Salut les 20 joueuses et les 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo un petit peu particulière puisqu'on a un petit peu l'habitude, mais on n'est pas très régulier, mais plus ou moins tous les 4 mois on vous fait une petite vidéo de nos top... On essaie, on essaie, on essaie, mais des fois on oublie, on la flemme, on n'a pas envie de faire la vidéo. C'est vrai. Et donc voilà, ici on vous l'a fait, donc c'est les jeux qu'on a joué ces plus ou moins 4-5 derniers mois et qu'on a vraiment bien apprécié. Donc oui, j'ai oublié de dire, donc filerait évidemment. Oui, premier connu. Et on fait notre top 5, donc en partant du cinquième jusqu'au premier. Et donc honneur à mon invité. Attends, parce que c'est lourd, un vieux ! Voilà, voilà, écoute, moi dans le cinquième là, je mets ça ici. Attends, je vais remettre à l'endroit. Et voilà, et c'est Voidfall. Voidfall, c'est pas une toute petite boîte. Donc voilà. Alors Voidfall, c'est le genre de jeu qu'on ne sort pas tous les jours. C'est du complexe. C'est Mindclass qui a fait ça. Ils ont fait Anachrony, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Ils ont fait Aide-moi. Tricerion, Septima, Tricerion, tout à fait. Ils ont fait pas mal de gros jeux. Pour moi, au départ, c'était Anachrony. Maintenant, il y a celui-ci qui dépasse largement, point de vue complexité. Voilà, donc ici, ce que j'ai adoré ici dedans, c'est principalement, c'est le choix des actions par des cartes. Voilà, on a tous les mêmes cartes en main et chaque carte a trois actions dedans et on n'a choisi que deux sur les trois. Alors évidemment, quand on choisit nos cartes, on ne sait pas tout faire, on ne sait pas faire toutes les actions. Donc déjà, là, on se casse les méninges. Ça va, bon, j'ai mis celle-là. Oh, mais alors je ne sais pas faire celle-là. Enfin, oui, mais voilà, ça, c'est pas nouveau, mais ça marche. Ça marche super bien et moi, j'adore ça. C'est le genre de mécanique que j'apprécie beaucoup. Et puis, bon, après, bon, c'est pas un 5X, c'est pas un 4X, c'est pas un 2X, c'est un 3X. Donc après, voilà, après, c'est du développement. On va explorer, on va se développer, on va produire, on va monter sur des échelles. Bon, il y a des combats, donc tout ça, bon, il y a plein de règles qui sont succulentes dans tout ça, mais on va tout expliquer ici. Les combats sans hasard. Oui, c'est ça. C'est le but, je pense. Voilà, oui, c'est ça. Donc on sait déjà qui gagne et qui perd, et ce qu'on perd ou ce qu'on gagne. Donc voilà, donc ça, c'est surtout pour la mécanique de choix d'action que j'ai choisi, celui-ci. Alors pourquoi il n'est pas plus haut ? D'abord, parce qu'il est très long, il est très complexe, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup d'icônes. Et on ne s'est pas sortis tous les jours. Il faut les bons joueurs autour de la table. Donc voilà pourquoi il n'est pas plus haut dans mon top. C'est en effet. Enfin, je suis tout à fait d'accord. C'est son défaut. C'est qu'on ne le sort pas facilement. On ne va pas dire, tiens, salut, tu viens, on va faire un petit voteful. Non, là, il faut vraiment se préparer. Il faut avoir vraiment le temps, puisque ça dure vraiment très longtemps. Plus l'explication des règles, si on n'est pas préparé. Donc, mais pour moi, c'est la crème de la crème. C'est un jeu incroyable. Notez qu'il a été traduit en français par Super Meeple. Donc, je serais malheureux de passer à côté. En tout cas, c'est très bien. Évidemment, il faut pouvoir s'investir autant. Moi, on s'inquiète. Ça ne te dérange pas si je mets la pote à côté ? Non, non, non. OK, ça va, parce que ce n'est pas léger. Donc, moi, c'est la crème osa. La crème osa qui a été édité en français par Yello. La crème osa, donc, ce n'est pas les larmes. C'est les larmes, mais c'est surtout un jeu sur la musique et Mozart, en l'occurrence. donc moi ce que j'aime c'est pas un jeu qui est spécialement super apprécié mais moi je le trouve vraiment très très chouette, moi j'aime bien y jouer d'abord il s'explique facilement, 20 minutes c'est bouclé, par contre vous jouez 2h et vous ne voyez pas le temps passer donc ça j'ai vraiment bien aimé dans la Crimosa, plus son système de deck building à 9 cartes donc vous commencez la partie avec 9 cartes et vous la terminez avec 9 cartes et chaque fois que vous gagnez une carte et bien vous devez en perdre une et donc il y a un sacrifice immense il y a aussi une orientation stratégique si vous vous dites, bon ben voilà telle action, puisque ce sont des cartes action telle action je la ferai plus ou je la ferai moins et telle autre action je la ferai plus donc il y a vraiment grâce à ce choix de deck building des axes stratégiques et en plus les sacrifices s'arrêtent pas là puisque vous pouvez quand vous jouez vos cartes vous les mettez soit un peu comme dans Revive dans un sens ou dans l'autre, mais dans un sens elles vous rapportent des ressources dans l'autre elles font l'action donc si vous voulez gagner les ressources vous sacrifiez l'action vous savez que vous n'allez pas faire l'action donc voilà, pas mal de sacrifices un peu comme Voidfall avec 2 cartes sur 3 et ça c'est gai en tout cas c'est un mécanisme que j'aime bien qui fait mal mais que j'aime bien parce que moi je n'y ai pas joué mais à tentante ça ferait que enfin pas ça ressemble mais c'est aussi avec des cartes où tu vas choisir donc ça ça a l'air intéressant mais évidemment rien à voir avec Voidfall mais voilà alors ce que j'ai bien aimé aussi c'est la gestion des ressources vous êtes, chaque ressource est à un maximum de 4 et à la fin de votre tour pouf, tour tombe à zéro donc vous devez les dépenser sinon c'est perdu donc j'ai bien aimé ce système là voilà et oui, le jeu est légèrement déséquilibré il y a des actions qui sont plus intéressantes que d'autres il y a, il y a, voilà donc je pense qu'une fois que tout le monde est au courant on joue avec et puis c'est tout en tout cas moi ça ne m'a pas spécialement gêné ça peut gêner des gens mais moi ça ne m'a pas spécialement gêné voilà Lacrimosa je vous le conseille vraiment sympa en 20 minutes je vous dis on a expliqué les règles et on est parti voilà, très sympa et donc après Lacrimosa de Yellow Phil, tu l'enchaînes avec un autre jeu de Yellow on va arrêter de Yellow il est blanc mais c'est Yellow quand même parce que ici c'est le White Castle White, blanc, Yellow, jaune mais c'est pas jaune et donc il est sorti effectivement en français et il s'appelle le Château Blanc si je ne me trompe pas c'est Yellow qui l'a localisé alors ici c'est l'édition Devir donc l'édition espagnole toujours intéressant d'aller voir ce qu'ils font Devir en général ils ont toujours un petit truc ou l'autre qui sort de l'ordinaire donc voilà je reviens sur le jeu donc Château Blanc c'est un placement d'ouvriers c'est une mécanique que moi j'apprécie beaucoup tantôt on parlait des cartes mais la mécanique que j'adore presque le plus je vais dire c'est vraiment le placement d'ouvriers et donc ici c'est la même chose et les ouvriers c'est les dés donc on place les dés et cette mécanique de dés moi j'ai adoré donc il y a trois ponts les dés sont lancés sont triés par couleur et on va du plus petit au plus grand et seuls les dés aux extrémités du pont sont disponibles donc si on prend le plus petit on a un bonus si on prend le plus grand on n'a pas le bonus mais voilà on va y gagner autrement on prend le dé on le place sur un emplacement de la même couleur sur le plateau ce qui nous permet de faire l'action en question donc l'action c'est envoyer un jardinier envoyer un combattant etc et en faisant ça peut-être qu'on envoyait un jardinier lui il me permet d'aller envoyer un garde sur le mur qui lui me permet de faire l'action d'un dé blanc qui me permet d'envoyer un jardinier par exemple donc il y a des combos qui se font l'un derrière l'autre oui oui il y a beaucoup de combos on pourrait penser que c'était un peu trop mais je pense qu'après quelques parties on est tous on est lancé et donc moi j'ai bien aimé je trouvais ça assez frais aussi surtout le fait le dé le plus faible ok il y a des chances qu'on va se payer du coup quand on le place sur le plateau parce qu'on gagne la différence entre la valeur qui est imprimée sur l'action et le dé ou le dé qui est déjà sur l'action parce qu'on peut reprendre reprendre une position qui a déjà été prise par un dé ce qui veut dire qu'alors on va payer ou recevoir la différence ce qui veut dire que si j'ai un 1 et qui est marqué 6 je vais payer 5 mais si je prends un 6 et qu'il y a un 2 je vais gagner 4 donc voilà donc c'est gagner le bonus de lanterne qu'on prend le plus petit il faut balancer savoir si c'est bon ou si c'est pas bon par rapport à la valeur du dé voilà et on prend chacun on fait 3 tours avec nos dés et après il reste des dés sur les ponts et il y a encore des choses qui se passent avec ce truc là donc là aussi on regarde ce que font les autres pour savoir est-ce que je laisse ce dé là ou pas et là c'est je pense les jardiniers qui permettent de gagner des bonus supplémentaires donc voilà moi jeu de placement avec des dés rejouables parce qu'il y a plein d'éléments qui sont placés aléatoirement et qui changent à chaque fois voilà c'est autre chose comme gabarie évidemment que Voidfall le précédent les règles sont sans doute beaucoup plus simples aussi et voilà moi c'était mon top moi je l'ai bien aimé j'aime beaucoup le White Castle parce que j'aimerais bien aller le voir une fois en vrai au Japon c'est Imeji le château d'Imeji donc et j'ai bien aimé mais je l'ai trouvé un peu trop froid finalement parce que il est fort combo je trouve et donc on n'est pas vraiment dans le thème on est vraiment comme tu dis jamais là donc ça veut dire que je pourrais faire ça et comme je peux faire ça je veux faire ça voilà un petit peu trop par contre une toute petite boîte et un jeu vraiment profond c'est une petite boîte qui coûte je pense pas trop trop cher donc ça c'est vraiment chouette je pense oui tout à fait et toi ton quatrième moi c'est Rats of Wistar donc c'est un jeu d'Anilo Sabia et Simone Luchani Simone Luchani moi j'adore évidemment j'adore tout ce qu'il fait je pense qu'il n'y a pas un jeu qu'il a fait que j'aime pas il doit y en avoir un mais en gros vraiment il fait il fait que des bombes il a fait trois jeux 20 jeux de l'année il a fait Tzolkine il a fait le dernier Darwin journée et il a fait encore un autre que je reviens plus mais allez voir ce 20 jeux vous le retrouverez et donc ici Rats of Wistar c'est un jeu qui on ne peut pas dire qu'il fait un tabac pourtant il est très très bien donc maintenant c'est vrai que c'est un jeu frustrant donc moi ce que j'ai bien aimé c'est c'est sa roue d'action donc on fait des actions et vous tournez avec vos petits rats là autour de la roue pour parce que chaque rat à côté d'une action va donner une puissance à votre action si vous avez 3 rats c'est x3 donc mais vous avez évidemment vos rats en quantité limitée donc vous allez les faire tourner autour des actions pour faire une fois une telle action beaucoup une autre fois telle autre action beaucoup donc ce petit jeu des petits rats qui tournent autour de la roue d'action j'ai vraiment bien aimé alors le nombre de cartes il y a 184 différentes avec des effets chacune différente donc ça c'est dingue pour la rejouabilité maintenant c'est frustrant parce que finalement vous allez jouer à une partie 7-8 cartes sur les 180 cartes qu'il y a vous en jouerez 7-8 et c'est la même chose pour tout vous avez plein de rats mais vous n'allez pas pouvoir tous les jouer il y a une grande carte vous allez difficilement en tout cas arriver au bout de la carte donc le jeu en fait après 5 manches il se dure 5 manches après 5 manches on se dit on en ferait encore une 6ème parce que on n'est pas au bout de nos stratégies donc ça c'est le côté frustrant du jeu c'est que d'un autre côté c'est bien ça se termine c'est pas longuet c'est répétitif parce que ça se termine trop tôt mais peut-être un petit peu trop tôt je dirais mais sinon voilà du Luciani comme d'habitude avec des bonus partout des objectifs de la symétrie à construire tout ce qu'on aime de la variabilité dans les parties donc voilà c'est top on voit bien qu'il a peaufiné son jeu voilà on a joué ensemble j'avais bien aimé effectivement ces trous d'action avec les rats quand on est beaucoup d'un côté du coup on n'a pas une autre action puis ah merde il faut les aller de l'autre côté donc ça prend un petit temps on va ramener tous les rats et d'avoir une puissance de l'autre côté c'est vrai que ces trous là étaient intéressants vous jouez avec les bonus aussi vous avez des bonus qui permettent de les faire tourner voilà exactement voilà pour les 4ème alors mon 3ème c'est King's Tricktaker un truc du genre King's Tricktaker c'est donc King's Tricktakers voilà bon mon anglais n'est pas terrible mais voilà donc un jeu de pli c'est un peu la grande mode pour le moment enfin la grande mode ça reste des jeux de pointe puisqu'on joue avec de l'import japonais mais c'est vrai que en tout cas dans mon groupe d'amis joueurs c'est quelque chose qui nous parle et on joue à pas mal de jeux de pli et ça c'est un de ceux là évidemment un jeu japonais les règles écrites en japonais il faut aller chercher sur BGG la traduction en anglais sinon on comprend rien et alors et donc donc voilà mais King's Tricktakers est vraiment vraiment un très très bon jeu de pli il a il a la particularité d'avoir Roi, Dame, Valet Roi, Dame, Valet ce sont des cartes que vous gardez devant vous chaque joueur commence ou commencez avec un set de Roi, Dame, Valet spécifique à vous et le roi va indiquer les couleurs de cartes qui vont vous faire rapporter des points la Dame va indiquer un gros bonus que vous pourrez utiliser une fois en jouant la Dame et puis vous pourrez même récupérer la Dame en payant en payant cher mais si vous voulez avoir son bonus une seconde fois et le Valet va vous donner à chaque manche une façon de scorer des points et puis alors vous allez en plus à chaque manche vous allez drafter des cartes personnages qui vont vous donner des pouvoirs comme dire que toutes vos petites cartes sont des grosses comme dire que le rouge est un atout vos cartes rouges sont plus fortes que l'atout et des choses comme ça donc qui changent les règles du jeu on va drafter trois cartes comme ça et une de ces trois cartes on devra la retourner parce qu'au dos il y a un pari le nombre de plis que vous pariez faire donc vous allez vous allez drafter trois cartes pouvoir vous allez devoir sacrifier un pouvoir pour l'utiliser comme pari et utiliser les deux autres pouvoirs et puis jouer vos cartes de votre main en essayant d'arriver au nombre de plis de votre pari plus en profitant des pouvoirs de vos différentes cartes et en optimisant les points de victoire que peuvent vous faire gagner votre valet et votre roi donc voilà pas mal de choses finalement un petit jeu de plis mais très très complexe bien varié parce que vous allez évidemment toujours prendre des rois dames valet un set de rois dames valet différents des cartes pouvoirs différents donc tout ça et alors vous allez recevoir une main de départ mais vous allez pouvoir jouer avec ça parce que grâce au pouvoir vous allez orienter diminuer la puissance augmenter la puissance par rapport au pari que vous voulez faire donc vraiment succulent très varié et voilà un jeu de plis que je vous conseille qui est évidemment très difficile à trouver il y a eu un kickstarter bientôt il y a eu un kickstarter il n'y a pas longtemps bon ben j'imagine en occasion pour le moment ou peut-être en import en tout cas il faut chercher ça c'est sûr mais très bon jeu de plis voilà et toi ton troisième c'est quoi ? pas du tout ça absolument pas alors moi je vais c'est une mécanique qu'on voit moins souvent je trouve dans les jeux donc ici c'est Autobahn de Lopiano enfin entre autres de Fabio Lopiano et Nestor Mangoni alors Autobahn je l'avais vu passer en kickstarter puis j'ai hésité je prends je prends pas j'ai pas pris finalement et en fait c'est un genre de pick up and delivery donc il faut aller chercher des marchandises d'un côté et aller les apporter de l'autre pour gagner les bonus etc et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de pick up and deliver valables qui sortent donc celui-là il m'a séduit il m'a vraiment bien séduit donc les règles sont pas si compliquées que ça je trouve il n'y a pas 25 noms d'action il y a 5 actions pas plus et alors on a des cartes qui ont les couleurs des autoroutes à développer et on met une carte devant une action et donc on fait l'action sur l'autoroute de la couleur de la carte qu'on a mis sur l'action mais l'astuce aussi c'est que les actions on peut mettre un certain nombre de cartes seulement sur ces actions donc une ou deux ou trois cartes maximum après on ne peut plus faire l'action on doit attendre la manche suivante et donc tout ça c'est un brique super bien alors évidemment vous avez des combos qui tiennent la route votre truc arrive jusque là ça vous permet d'aller chercher un truc et hop donc il y a des quelques combos aussi et surtout vous avez pas mal d'interactions aussi puisque la construction des autoroutes elle est pour tout le monde moi je construis un bout de route elle est voilà pour tout le monde donc on va quand même regarder les autres qu'est-ce qu'ils vont faire ah lui il veut aller là ouais je vais peut-être attendre il va construire pour moi et puis c'est tout quoi donc voilà il y a beaucoup plus choses à dire sur Autobahn moi je retiens les actions limitées et les cartes qui sont liées aux actions et on peut aussi mettre à jour ces cartes donc on a je pense six ou sept cartes au départ et il y a une action qui permet d'aller chercher d'autres cartes pas plus puissantes mais qui offre un bonus supplémentaire quand on les utilise mais donc là aussi comme tu as expliqué dans Lacrymossa je pense tu peux très bien laisser tomber une action parce que tu ne vas pas la faire souvent pour prendre une deuxième carte tu peux avoir deux cartes de la même action pour pouvoir les jouer dans la même manche donc là aussi tu peux aussi jouer là-dessus bon c'est parfois un peu dangereux parce que si tu as besoin de récupérer l'action il faut qu'il y ait une carte qui soit disponible etc mais c'est tout à fait possible donc voilà Autobahn j'ai adoré je vous conseille très bon jeu il n'est pas si long que ça les règles sont assez faciles quand j'avais hésité en Kickstarter je trouvais que l'édition à voir comme ça ça faisait un petit peu vieillot on se croirait presque aux jeux des années 90 c'est pas le plus beau jeu du monde on peut pas dire qu'il est super beau mais voilà il y a beaucoup dedans et pas si compliqué que ça et donc voilà ça c'est mon top 3 top 3 on va passer au top 2 voilà top 2 maintenant alors top 2 je pense que lors de nos dernières vidéos avec notre top toi tu présentais que des petits jeux et moi que des gros et là j'ai présenté King's Tricktakers et maintenant mon deuxième petit jeu That's Not A Hat alors c'est vraiment étonnant parce que nous chez 20 jeux on aime bien les gros jeux experts, value, etc de vous présenter celui-là comme top 2 mais c'est fou comme il marche je le sors d'abord j'ai pas besoin de relire les règles même après y avoir joué après 2 mois les règles c'est très facile donc ça se sort facilement avec tout public les personnes âgées les tout jeunes et c'est un jeu de mémorie bon mais un jeu de mémorie mais tellement marrant donc vous chacun reçoit une carte face visible avec un petit symbole de la vie de tous les jours un cône une raquette de tennis un ballon de football et on regarde bien les cartes de tout le monde et puis hop progressivement elles passent face cachée et on se passe chacun une carte comme ça et on dit tiens je te donne un face cachée évidemment tiens je te donne un ballon de football et si on croit que c'est vraiment le ballon de football on dit ok on le prend si on ne croit pas on retourne et puis on voit si c'est le ballon de football on a perdu un point si c'est pas le ballon de football l'autre perd un point donc c'est tout con et puis si on croit on prend sa carte à soi il faut évidemment retenir qu'avant on avait reçu la raquette de tennis et on la donne à son voisin en disant tiens je te donne la raquette de tennis et lui aussi croit ou ne croit pas donc vous devez retenir au moins votre carte et essayez de voir un petit peu où les cartes des autres mais bon si vous jouez à 4 par exemple ça fait 5 cartes à tenir à retenir chacun sa carte plus une carte qui voyage donc c'est pas trop compliqué et bien oui c'est compliqué donc on se plante on rigole on se dit mais enfin mais comment j'ai oublié la paire de baskets oh j'ai oublié la pomme etc donc et à chaque partie 100% de mes parties on a rigolé donc voilà un petit jeu tout con mais vraiment sympa à jouer le jeu qu'on sait on essaie de suivre les cartes elle est là c'est lui qui l'a donc il appuie ça c'est bien sympa bon c'est un jeu de mémoire quand même de mon côté c'est nouveau un gros jeu je sais pas j'ai l'impression d'avoir tous les gros jeux ici et c'est Darwin's Journey voilà alors j'ai beaucoup hésité entre lui et le précédent pour être en top 1 c'était limite limite je vous dirai pourquoi j'ai choisi l'un ou l'autre mais voilà c'est juste parfois c'est juste l'état d'âme d'aujourd'hui qui dit que c'est celui-là en 2 et l'autre en 1 et inversement donc alors qu'est-ce que Darwin's Journey c'est un c'est un placement d'ouvrier et oui on sait on sait qu'on aime bien les placements de journée et alors les auteurs sont pas inconnus on a Simone Luciani on l'a déjà connu dans plusieurs il a fait barrage le troisième voilà et on retrouve Nestor Mangone qu'on a trouvé aussi c'est un des auteurs des autres jeux donc que dire sur celui-ci et bien disons qu'il reprend un petit peu plusieurs mécaniques qu'on a trouvées ailleurs par exemple on retrouve un peu de Newton dans les dans les chemins à suivre bon c'est pas tout à fait ça mais c'est on y retrouve quand même un peu du jeu de Newton on retrouve un peu de barrage avec des objectifs de fin de manche qui donnent des bonus ou des malus si on réussit ou si on ne réussit pas puis il y a le bateau qui circule qui pourrait faire penser éventuellement à Marais Caïbo mais bon assez éloigné ça quand même voilà et donc alors la particularité d'ici c'est que tout est interconnecté donc il va falloir aller chercher des fossiles aller de plus en plus avec le bateau pour chercher les fossiles afin de pouvoir aller de l'autre côté du plateau enfin ailleurs sur une autre action aller chercher des choses donc tout est interconnecté et ça c'est la force enfin je pense je trouve la force de ce jeu et alors le placement d'ouvriers oui encore un placement d'ouvriers mais ici un petit astuce quand même donc les ouvriers au départ ils ont un saut je pense au départ quand ils commencent on en a trois je pense qu'on en a trois on ne reçoit pas par rapport aux cartes de départ donc on a des ouvriers qu'on peut en cours de partie spécialiser avec des seaux de couleur et c'est un ouvrier pour aller en fonction des seaux qu'il a sur certaines actions ou rendre une action plus puissante s'il a trois seaux rouges par exemple son action rouge sera plus puissante mais par contre il ne pourra pas aller sur une action bleue puisqu'il n'a pas de seaux bleus par exemple et ça il y a une action qui permet de rajouter des seaux justement à ces ouvriers c'est limité donc il faudra faire des choix on ne pourra pas mettre 25 millions de seaux histoire de pouvoir aller partout on n'aura pas le temps de faire tout ça et donc ça c'est un choix quand même intéressant dans ce placement d'ouvriers c'est de pouvoir soit on met un ouvrier un peu plus versatile qui peut aller un peu partout mais qui est un petit peu moins puissant soit on spécialise un ouvrier avec un petit léger ailleurs pour ne pas qu'il soit bloqué sur une action et bon ça c'est pas mal c'est pas mal donc voilà c'est plus que pas mal d'avoir une journée j'adore vous aussi vous l'avez lu je dis que c'est pas mal alors pourquoi j'ai pas mis lui en top 1 par rapport à l'autre parce que ça reste un jeu exigeant donc c'est un jeu complexe quand même il y a beaucoup de choses à regarder il faut faire attention à plein de petites choses et bon la durée c'est quand même on a mis ici 45 minutes par joueur donc peut-être avec 25 parties au compteur on va réduire ça à 30 000 par joueur mais ça reste quand même un jeu costaud et je suis dans une phase où je joue moins enfin pas que je joue pas à des jeux costauds mais j'ai tendance à privilégier les jeux qui sont un peu plus experts mais moins longs avec moins d'attente donc il anticipe son numéro 1 c'est mon mood aujourd'hui voilà ça va expliquer pourquoi l'autre est numéro 1 par rapport à celui-ci alors que celui-ci c'est un placement d'ouvrier tandis que l'autre ne l'est pas quoi voilà on va voir ça avec impatience bah oui mais d'abord il faut que tu me dises c'est quoi ton 2 mon 2 mais je devais bien le dire ton 2 on est perdu donc on arrive tu nous avais mis l'eau à la bouche c'est quoi alors finalement ton premier la bouche à la bouche t'exagères toujours un petit peu voilà bon c'est Terra Nova j'ai failli dire Terra Mystica je sais pas pourquoi non c'est Terra Nova c'est parce qu'il est basé sur Terra Mystica ah c'est ça voilà il y a juste le Nova qui change et le Mystica qui arrive et comme Mystica est plus long et Nova est plus court et bien le jeu est plus court aussi donc bref c'est pas grave je sors donc Terra Nova il reprend toute la saveur de Terra Mystica de son aîné donc moi ce que j'appréciais c'est que voilà les règles sont plus rapides à expliquer que son aîné il y a moins une chose mais on garde l'interaction du plateau central il faut s'étendre il faut éviter les blocages de se faire enfermer etc et donc voilà je suis dans une phase où je préfère aller jouer un peu mon allon c'est pour ça que lui est supplanté Darwin mais bon je vous dis c'était très serré t'as vu j'ai hésité entre les deux lequel que je mets donc voilà finalement je prends celui-ci parce qu'il est moins long que Darwin même si je préfère le placement d'ouvriers au développement ici mais voilà ici je trouve ça un tour de force par rapport à Terra Mystica qui est quand même plus long plus costaud plus complexe mais celui-ci on le garde il est plus simple mais par contre on garde quand même le plaisir d'y jouer de l'essence même voilà et voilà et pour toi à noter j'ai été à Jean Blou les jeux à Jean Blou enfin un petit festival d'un ami et je l'ai présenté il plaît toujours et il est très facile même à des non connaisseurs des non joueurs experts on joue vraiment il est très facile à sortir oui c'est pour ça parfois on a des super jeux mais on joue une fois parfois deux fois mais on a du mal à les sortir donc c'est plus accessible et toi ton top 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 moi c'est je reste dans les petits jeux enfin il est un peu moyen mais la boîte est plutôt petite c'est Biotop c'est vraiment mon coup de coeur du moment mon coup de coeur d'abord parce que il a été fabriqué en France il est tout en carton il n'y a pas de plastique pour un jeu expert on peut dire c'est un jeu expert fabriqué en France je pense que c'est le seul il y a d'autres jeux qui sont fabriqués en France mais c'est plutôt en général des jeux plus légers donc vraiment un tour de force vous savez que notre passion des jeux elle n'est pas bonne pour la planète malheureusement on fait venir tout ça de Chine etc plein de plastique il n'y a rien de bon tout ça bon pour une fois quelqu'un sans souci a fait un jeu juste en Europe en France en l'occurrence donc ça vraiment je souligne et j'espère que ça va donner des idées à d'autres évidemment tout ça a un prix ce ne sont pas des petits chinois sous-payés qui l'ont fait ce sont des français qui ont eu un salaire décent donc le jeu est allez si on peut le comparer à Wingspan parce que c'est un jeu qu'on peut comparer à Wingspan Wingspan a un matériel beaucoup plus beau et il coûte 5 euros plus cher que Biotop donc il n'y a pas de miracle certains crieront au scandale il coûte 50 euros Wingspan 55 euros et pour 50 euros ma boîte elle est tout petite j'ai des petites cartes des petits jetons dans Wingspan j'ai des beaux des belles grandes cartes j'ai des plateaux personnels j'ai des grands j'ai la tour à dé etc donc un matériel vachement pour 5 euros en plus on pourrait dire au scandale mais pour moi le scandale c'est Wingspan c'est pas Biotop c'est le fait d'aller fabriquer ces jeux en Chine de les faire venir avec ces bateaux etc et donc si on peut améliorer ça eux ils le font et les chapeaux mais c'est pas que ça Biotop c'est aussi un très très chouette jeu un jeu où vous allez avoir vraiment pas mal de combos pas mal de cartes différentes animaux vous allez prendre ces cartes vous allez les mettre sur votre plateau vous allez essayer de les combiner ensemble d'avoir des effets qui sont assez puissants en plus avec une carte centrale dans laquelle vos petits animaux vont grandir il y a de l'interaction avec les autres vous allez prendre certaines zones essayer de prendre des zones à d'autres etc tout ça sans hasard il n'y a pas vraiment de combat c'est en payant certaines ressources que pouf on va pouvoir prendre la place d'un autre et s'étendre et c'est important s'étendre parce que plus vous vous étendez plus vous allez pouvoir piocher des petits cubes dans votre système de backbuilding pour avoir des ressources et plus vous avez des ressources plus d'actions vous pourrez faire donc voilà tout ça mis ensemble donne un très très chouette jeu assez addictif et varié grâce à ces nombreuses cartes donc voilà je vous le conseille si vous avez pas peur de payer peut-être un petit peu plus cher par rapport à la qualité du matériel qui est basic voilà c'était notre top 5 de ce débat c'est varié quand même c'est varié comme la dernière fois mais c'est inversé un petit peu c'est bien moi je trouve ça bien d'avoir ça donne une allez tout le monde peut avoir une idée il n'y a pas que des gros jeux il y a parfois des jeux un peu plus intermédiaires qui méritent leur attention voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous le dire et si ça vous a plu le petit pouce l'abonnement etc c'est sympa les petits commentaires ça nous permet aussi de nous améliorer s'il y a des choses ce qui vous a au moins bien plu je sais que la dernière fois on nous avait donné on nous avait donné le feedback que ce serait bien de citer les auteurs bon les auteurs ils sont tous sur les fiches de jeux sur 20 jeux vous avez le nom des auteurs donc voilà on a décidé de ne pas alourdir la vidéo en citant toujours l'auteur les illustrateurs etc maintenant vous pouvez les retrouver sur toutes les fiches de 20 jeux et évidemment mille respect à eux parce que c'est eux qui nous font vivre notre passion ouais c'est eux qui nous font aimer les chapeaux donc bien sûr voilà et bien on se retrouve dans 3-4 mois mai, mai, juin, avril on verra si on est à l'heure ça va à bientôt salut santé santé et amusez-vous bien santé et bien sûr on est à l'heure